J'ai une question pour toi, Maxime, que je me suis toujours posée. Tu sais, au fil des interviews qu'on faisait ensemble, avec toute ma communauté qui a suivi toute ton histoire, toute votre histoire. Est-ce que tu regardais ces vidéos ? Est-ce que tu regardais nos interviews ? Est-ce que tu as vu quand je suis allé la voir et que votre fille avait cinq jours ? Tu m'avais envoyé des messages, des chats. Oui, j'ai essayé de lui envoyer. Mais après, tout ce qui venait de l'extérieur, non, mais avant, je ne t'avais pas bloqué de suite. Mais tout ce qui venait de l'extérieur, je ne regardais pas. Pourquoi ? J'ai vu des photos, mais c'était toi qui me les avais envoyées. Tu croyais que je ne les voyais pas, mais je les voyais. Mais tu étais forté. Par mail, je n'avais que la solution du mail. Tu m'avais bloqué partout. Oui, mais pas de partout. À chaque fois, tu trouvais des méthodes. Oui, moi, je suis persévérante. Mais tu étais forcément tombée sur une vidéo. Est-ce que tu avais vu cette interview où Luna venait de naître depuis cinq jours ? Non. Dans ma tête aussi, je me suis même posé la question. Je me suis dit qu'il n'est peut-être même pas de moi. Pourquoi il serait de moi ? Tu n'as qu'à la regarder. T'objet préféré. Non, mais le bébé, c'est un bébé. Maintenant, elle a grandi un petit peu. Mais ce que je veux dire, dans ma tête, pourquoi il serait de moi ? Non, mais ça ne sert à rien d'entrer en détail. Non, mais parce que ça, il m'a posé comme question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu. Je suis sûre à 1 000%, 2 000% que c'est sa fille. C'est normal que tu le sais, mais moi, je peux le savoir. Non, mais bien sûr, il m'a posé la question tout à l'heure. Je n'ai pas été voir ailleurs. Pendant que j'étais avec lui, j'étais avec lui. Il n'y a pas de… Franchement, j'étais enceinte de lui. Il n'y a pas de doute à avoir. Donc, quand il m'a dit ça, moi, ça m'a vexée aussi parce que… Non, j'ai… Ça t'a braqué ? Oui, ça m'a braqué. Ça m'a vexée. Je sais de qui je suis enceinte quand même. Moi, j'ai le droit de ne pas savoir. Oui, alors arrête de… Non, mais maintenant, je te parlais d'avant. On parle d'avant. Oui, on parle d'avant. Par rapport à la situation. Ta fille, tu ne l'as pas reconnue tout de suite, forcément ? Par rapport. Là, pour l'instant, on est dans une phase de… C'est le commencement. Commencement de tout. Mais au moment de sa naissance, il y a 18 mois. Ah non, j'avais coupé les ponts avec Julia. Je me suis dit dans ma tête, elle a sa maladie, elle veut un enfant. Être maman seule, comme beaucoup dans le monde, qui font appel à des géniteurs ou autre. C'est son choix. Elle a respecté le mien. Donc, je me suis dit ça, pour commencer. Mais ça fait mal quand même. Ça fait mal. C'est un peu un besoin que tu te dis… Ah, tu parles pour moi. Non, mais pour moi aussi, je l'avais accepté. Mais au fur et à mesure, quand tu vis toutes les choses, toutes celles, et que tu vois autour de toi. En plus, j'avais plein de copines enceintes en même temps que moi. Et que j'ai vu mes copines avec leur mari, tu vois, leur main sur le ventre. Et bien, moi, ça me faisait mal. Bah oui, mais j'allais mal. Mais tu as eu des moments, Maxime, où tu te disais, ah tiens, j'ai ma petite fille. Mais ça a été dur pour moi. Parce que beaucoup de gens, en plus du fait qu'on n'avait que sa version, les gens me posaient des questions. Et oui, ta famille. Ça a été dur vraiment. Ça n'a pas été une période facile. Tu as été entouré par tes proches ? Qu'est-ce qu'ils te disaient ? Qu'est-ce qu'ils te conseillaient ? Sa mère n'aime pas. Non, tu dis des bêtises. C'est normal qu'une mère, un père, il défend son enfant. C'est pas pour défendre, je ne me fais pas l'avocat du diable. Mais une maman, elle voit son fils, elle se dit, mais tu vois, elle ne te connaît pas. Je ne pense pas que ce soit sur toi, vers toi. Elle n'a pas vu de voir qu'une fois, en plus. Oui, mais elle a vu des photos de Luna. Je lui ai envoyé des photos de Luna. Ça n'a rien à voir, ça. Elle ne t'avait vu qu'une fois. La relation était trop fraîche. Pour une mère, elle défendra toujours son enfant. Donc, ça, c'est même pas… Au même titre que toi, tu le feras pour Luna plus tard. J'en suis persuadé, tu vois. C'est le lien avec une maman, tu le sais. C'est inexplicable. Et elle ne t'a pas manqué de respect. Ça ne sert à rien de parler de ça, de toute façon. Bien sûr, mais après, c'est parce que ça peut se comprendre. Vous n'avez pas vu qu'une situation facile. Ce n'est pas une situation banale. On essaie de ne pas en parler, de ne pas revenir dessus. Mais moi, je sais qu'à l'avenir, il y aura des petits moments qui vont ressurgir. Mais c'est normal. Même si on sait qu'au fond, on est fait pour être ensemble et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, si je suis revenu, par rapport à toi, si j'ai décidé de me remettre avec toi, c'est oublier tout ça. La rancœur de ce que tu as pu me faire, etc. Donc, on aura… Le fait que vous soyez là, je pense que c'est une preuve indéniable. Il n'y a même pas besoin de parler. Vous êtes ensemble, tu vois. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut faire. C'est parti !